... Il m'avait parlé de Zévako. Jean-François Zévako ne m'a pas donné rendez-vous tout de suite. C'était assez long. Je me suis rendu compte qu'il faudrait l'apprivoiser. On va dire ça comme ça. C'était un architecte de talent qui a traversé son époque. Ce sont des bâtiments qui, aujourd'hui encore, génèrent du bien-être et irradient du bien-être. Le travail qui m'a le plus attiré, c'était celui de Zévako. Pourquoi ? Parce qu'il est spectaculaire.